Bonjour, je m'appelle Lalabouali Yasmin, je suis récemment diplômée en master de informatique. Je suis parmi les porteurs du projet WANARAK, donc nous sommes une équipe de quatre étudiants de différentes spécialités. Le projet WANARAK, c'est un projet qui facilite les déplacements au peuple algérien, donc on s'attaque aux problèmes des transports. En fait, on vise à créer une application et un site web qui vont gérer la logistique et nous permettre d'avoir des informations en temps réel, des transports en commun. Alors justement, la valeur ajoutée de notre projet, c'est les informations en temps réel. Alors là, on propose une application pour les utilisateurs. Par exemple, je suis un utilisateur, je rentre, je mets ma destination et je lui donne tous les moyens de transport. En plus de ça, donc je vais être avertie en cas de retard, d'annulation, etc. Donc vraiment, j'aurai toutes les informations. J'ai tout simplement pour ma petite expérience personnelle, j'ai eu, donc je devais me déplacer à Alger, je devais me déplacer à Alger, je devais prendre le bus et donc à quelle heure le bus est à Alger, etc. Mais le jour même, j'ai été obligé de prendre l'avion. D'où l'idée de trouver un moyen pour éviter ce genre de problème. Alors c'est une très très bonne expérience. Je pense que l'équipe Taïkam, c'est le suivi du début à la fin. C'est à dire qu'on est parti d'une idée, d'une simple idée. On a une suite de formations qui nous a beaucoup beaucoup aidées aussi. On a encore créé le pitch, comment présenter son projet, etc. Je les remercie beaucoup parce que je pense qu'on n'imagine pas le travail qu'on fait dans l'Algeria Startup Challenge. Nous sommes là en tant que porteurs de projet. Nous avons présenté l'idée de Taïna, mais tout le côté organisationnel, vraiment, on tient à les remercier. Je tiens à remercier Taïni les experts, les formations qui étaient vraiment d'excellentes formations, qui ont fait beaucoup. Donc je les remercie, voilà. Je voudrais dire que j'encourage les gens de simples idées. En fait, il suffit d'avoir une idée à laquelle on peut ajouter quelque chose. Et de là, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. J'espère qu'il y aura une idée.